Bonjour et merci à tous de vous pour nous rejoindre au sujet de notre webinaire aujourd'hui. Nous répondons à la question, est-ce que l'impression 3D s'applique à mon entreprise? Il s'agit de notre tout premier webinaire destiné uniquement à notre marché français. Notre objectif est de poursuivre ces webinaires pour aider à faire connaître la fabrication additive au Québec, au Nouveau-Brunswick ou pour toute personne intéressée par le contenu français. Aujourd'hui, notre session est dirigée par Jean-Maxime Merleau, notre spécialiste de soutien à la fabrication numérique, ainsi qu'Audrey Odino, notre représentante du développement des affaires, et moi-même, Sue Gelaney. Au cours de ce webinaire, nous nous concentrons sur la mise en évidence des avantages et des limites de l'impression 3D, ainsi que des questions à prendre en compte pour déterminer si l'impression 3D est appropriée pour vous et votre entreprise. Comme il s'agit de notre premier webinaire, nous commençons au tout début. Nous espérons que vous nous posons des questions. Comme d'habitude, nous gardons du temps à la fin de la session aujourd'hui pour une période de questions et réponses. N'hésitez pas à saisir vos questions dans le panel au fur et à mesure qu'elles se présenteront, et nous ferons de notre mieux pour y répondre tout à la fin du webinaire. Le webinaire aujourd'hui sera enregistré et nous vous enverrons l'enregistrement par e-mail demain. Par conséquent, si des questions se posent par la suite, n'hésitez pas à répondre à cet e-mail et nous vous contacterons sous peu. En raison de problèmes techniques, nos dispositifs sont avancés de loin. Cela signifie que nous allons demander à Sarah de les faire avancer. Alors, nous aurons quelques questions de sondage pour vous garder envahis et engagés. La première est, de où venez-vous nous rejoindre? Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre, ça sera précis. Ok, merci. Alors, merci. Sans plus retarder, nous commençons. Alors, l'impression de pièces en trois dimensions, peut-elle bénéficier à votre entreprise? Comme j'ai dit, les portes-paroles sont moi-même, Sue Chalini, la directrice régionale des ventes pour Québec ainsi pour l'Est du Canada. Audrey Audino, qui est située à notre bureau de Toronto. Elle est dans le département de développement des affaires. Et Jean-Maxime Marleau, spécialiste du support à la fabrication numérique. Nous sommes des employés de temps plein qui travaillent pour CAD Microsolutions. Sarah? Ce sera un regard de très haut niveau sur l'impression 3D, principalement destiné aux personnes qui connaissent peu ou pas la technologie. Comme qui est CAD Microsolutions, la compagnie CAD Microsolutions, l'impression en trois dimensions en général, quelqu'un des plus populaires technologies. Les secteurs d'application où nous voyons principalement que l'impression 3D est des entreprises. Avantages de cette technologie. Dans la technique, un peu plus des données techniques. Pourquoi pas vous pour savoir s'il est judicieux pour vous d'investir dans la technologie? On a quelques études de cas d'entreprises qui sont prêtes à partager leur succès et leur nom. Nous en avons beaucoup qui gardent dans leurs infos privées. Et on va terminons par un segment de questions et réponses. Sarah? CAD Microsolutions est en affaire depuis près de 40 ans. On a cinq bureaux, plus que 50 employés. Le siège social est en Toronto avec trois autres bureaux dans l'ouest de Toronto. Un bureau à Montréal. Les clients sont à l'entour de Canada. Et c'est pour ça que les bureaux ont été ouverts pour nous rapprocher de nos clients. Alors, nous sommes des spécialistes dans tout ce qui concerne l'ingénierie, du concept de la production et tout ce que se trouve entre les deux. Nous proposons des outils pour aider dans ces processus. Sarah? Ici, on a le deuxième sondage ici. Ce n'était pas prévu ici. OK, c'est correct. On veut savoir, est-ce que vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous intéresse le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est les imprimants 3D, les matériaux 3D ou est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous intéresse plus? Alors, on va vous laisser quelques minutes pour répondre. OK. Alors, on peut continuer. OK, Sarah? Merci. Ici, vous pouvez voir comment nous avons grandi en volume. Nous avons plus de 3 000 clients et avec l'ajout des nouveaux bureaux régionaux, ce nombre augmente rapidement. Nous sommes un revendeur primé de SolidWorks. SolidWorks, c'est là que tout a commencé. Nous avons diversifié notre portefeuille il y a quelques années lorsque nous avons décidé de proposer des produits complémentaires au logiciel de CAO. Juste avant de passer… Oh, non, on a déjà fait la question de sondage. C'était prévu pour ici. Mais je vais passer le micro à Jean-Maxime maintenant. Merci. Merci, Sue. L'impression en 3D, c'est quoi? C'est créer une pièce ou un assemblage en 3D à partir d'un modèle digital. La création d'un objet est accomplie à l'aide d'un procédé qu'on appelle additif. Dans un procédé additif, un objet est créé en ajoutant des couches successives de matériel jusqu'à ce que l'objet soit complété. Chacune des couches peut être vue comme une mince tranche de l'objet. L'impression 3D, c'est l'inverse de la fabrication soustractive, donc de l'usinage, où l'on enlève du matériel pour créer la pièce. L'impression 3D vous permet donc de produire des formes complexes en utilisant moins de matériel que les méthodes de fabrication traditionnelles. Sarah? Les secteurs d'application. L'impression 3D est utilisé dans divers secteurs. L'industrie automobile, c'est un bon exemple parce qu'ils doivent être réactifs au changement. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre longtemps avant d'implanter une mesure de sécurité ou une nouvelle pièce. Les ateliers d'usinage l'utilisent puisqu'ils peuvent faire des prototypes moins coûteux, modifier les plats pour s'assurer du bon fonctionnement de la pièce finale qui, elle, va être plus coûteuse. L'aérospatiale s'en sert pour les économies de poids, les formes complexes étant quasi impossible à fabriquer avec les méthodes traditionnelles. Une utilisation fréquente est aussi les robots de production. Ces robots nécessitent divers outils adaptés à chacune de leurs tâches. Grâce à la fabrication additive, le temps de mise en marche de ces robots est bien plus rapide et moins dispendieux. Sarah? Les avantages généraux de l'impression 3D. Ça réduit la main-d'œuvre qualifiée et associée à l'usinage. On peut donc les réserver pour les projets de grande envergure. Presque n'importe qui peut imprimer en trois dimensions, comme Miko, qui est en train de superviser une impression à votre droite. Ça permet de faire des pièces d'une plus grande complexité par rapport aux procédés traditionnels. Les pièces imprimées coûtent en général de 70 à 80 % moins cher que les pièces usinées. Ça permet d'éviter une rupture de la chaîne logistique en ayant un catalogue digital de pièces prêtes à imprimer. On peut réitérer rapidement, comme sur des prototypes par exemple. On a une plus grande flexibilité de la chaîne de production sur les petites séries et les pièces uniques. On peut aussi personnaliser les outils de production selon les besoins. Sarah? Ici, on a quatre technologies d'impression 3D. On en présente seulement quatre, quatre microsolutions de dessert, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc, en haut à gauche, on a l'extrusion de matériel, communément appelé FFF ou Fused Filament Fabrication, donc fabrication de filaments fusionnés. C'est un procédé d'extrusion de matériel au travers d'une buse qui est ensuite combiné pour créer un modèle multicouche. C'est la technologie la plus répandue et souvent la première à laquelle on pense quand on parle d'impression 3D. Les forces de la technologie, c'est que le résultat final est très économique. Ça permet beaucoup de couleurs et de matériaux différents. Ça peut être utilisé dans un environnement de bureau. Les pièces ont une bonne propriété structurelle. En haut à droite, on a le Multi Jet Fusion. C'est un agent liquide qui est appliqué sur des minces couches de poudre pour construire la pièce couche par couche. C'est sensiblement le même principe qu'une imprimante à papier, où la tête d'impression va de gauche à droite et dépose des grouvelettes d'encre pour créer une image. Sauf qu'on rajoute une dimension avec chaque couche de poudre. Les forces de la technologie, ça permet d'imprimer totalement en couleur. Ça permet une haute productivité. Les résultats sont précis et solides. On n'a pas besoin de matériel de support. En bas à gauche, on a la stéréolithographie, aussi appelée SLE. C'est un réservoir d'un photopolymère liquide qui se fait durcir à l'aide d'un laser qui convertit les endroits exposés en pièces solides. Les forces de la technologie sont à un haut niveau de précision et de complexité. Divers types de résine convenant une grande gamme d'applications. Des résultats extrêmement lisses. Ça peut accommoder une grande surface d'impression. À droite, on a le traitement numérique de la lumière, appelé DLP, pour Digital Light Processing. Comme la stéréolithographie, la technologie DLP utilise un réservoir de photopolymère. Au lieu de se faire durcir par un laser, le matériel se fait durcir par une lumière spécifique émise par un projecteur. Les forces de cette technologie sont à un haut niveau de précision et de complexité. Les résultats extrêmement lisses. On peut accommoder de grandes surfaces d'impression. C'est extrêmement, extrêmement rapide. Sarah. Les exemples d'amélioration rapide possibles grâce à la fabrication additive. On peut modifier un design pour aider au remplacement de la pièce. On peut aussi facilement ajouter de la force à une section d'une pièce. Ou au contraire, on peut implémenter un point faible pour que la pièce brise plutôt qu'une pièce qui est beaucoup plus coûteuse. On peut créer un catalogue digital de vos pièces. Comme ça, vos employés peuvent imprimer ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Vous gagnez un inventaire digital, donc vous lierez beaucoup d'espace qui autrefois servait à garder des pièces de rechange. Une machine ou un outil peuvent être dangereux, donc la création d'une pièce protectrice pour éviter les blessures. Les itérations rapides d'un prototype pour éviter les erreurs coûteuses, c'est aussi une possibilité. Au fil du temps, vous allez découvrir des applications auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant d'avoir une imprimante 3D. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Audrey. Sarah ? Alors, pourquoi pas vous ? Avant d'investir dans une imprimante, vous devez passer en revue chaque étape de votre production afin d'identifier les leviers d'amélioration. Alors, voilà quelques pistes à considérer. Combien vous coûte la production d'une pièce aujourd'hui ? Et combien vous mettez de temps à la produire ? Ou alors, quels matériaux vous utilisez le plus ? Parce que c'est vrai que de temps en temps, on peut être sûr qu'il nous faut absolument des pièces métalliques. En fait, c'est juste l'aspect métallique qui est nécessaire. Et ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une pièce en composite qui convient parfaitement. Pouvez-vous rendre vos pièces plus légères ? Pensez par exemple à l'industrie du drone. C'est vraiment très utile dans ce cas. Ou alors, faites-vous des prototypes. Et sinon, est-ce que vous les commandez ? Sinon, ça peut être un plus que vous pouvez proposer à vos clients. Parce que c'est vrai que si vous regardez uniquement à réduire les coûts de production, sans penser à la capacité d'innovation, vous pouvez vous faire doubler très facilement par la concurrence. Et l'impression en 3D peut aider à la capacité d'innovation. Ensuite, que se passe-t-il vraiment quand vous commandez un lot de pièces manquantes ? Parce que vous pouvez penser, oui, non, mais on est habitué à notre fournisseur. Ça se fait en 3 minutes. Il n'y a pas de souci. On préfère faire comme ça parce qu'on a l'habitude. Mais en fait, pensez au temps qu'il faut pour passer la commande. Pensez au salaire de la personne qui s'en occupe. Le coût de transport, le coût de stockage, finalement, c'est plus cher que le simple prix d'achat. Ensuite, combien coûte un ralentissement, voire un arrêt de la production ? Ça peut être utile de pouvoir imprimer les pièces les plus importantes pour être sûr de toujours les avoir sous la main sans avoir à les commander. Ou alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir à refuser une commande parce que les quantités étaient trop petites et que ce n'était pas rentable pour vous de lancer la production ? Ou alors, est-ce qu'on a déjà décliné votre devis parce que celui du concurrent était plus compétitif ? Est-ce que vous avez su pourquoi ? Souvent, c'est à cause de la rapidité de livraison, un service en plus et bien sûr du coût. Et ensuite, votre outil de production, est-ce qu'il est vraiment totalement adapté à votre besoin ? Imaginez que vous pouviez modifier certaines pièces, le feriez-vous ? Nous allons voir ensuite trois états de cas qui n'avaient pas l'impression en 3D et qui ensuite l'ont utilisé. Vous allez voir les résultats. Sarah ? Donc, le premier état de cas, c'est Biotech. Donc, une entreprise qui est située en Europe, en Italie. Biotech développe et conçoit des lasers et des technologies électriques, mécaniques et pneumatiques pour le secteur médical. Plus précisément, en ce qui concerne la chirurgie esthétique. Donc, ils avaient un défi. C'est qu'ils devaient réduire leur coût de production tout en continuant à répondre aux exigences de la qualité de ce secteur. Bien sûr, très élevé. Biotech avait l'habitude d'utiliser l'usinage CNC et le moulage par injection pour fabriquer ces produits. Donc, ils ont décidé d'essayer la technologie d'impression en 3D et donc, c'était particulièrement flagrant pour les coques. Avant, avec les technologies traditionnelles, on va dire, ils prenaient 11 heures pour faire une seule coque. Et en passant à l'impression en 3D, ils ont mis 12 heures pour fabriquer 18 coques. C'est très impressionnant. Maintenant, nous allons nous pencher sur le deuxième étude de cas qui est Stanley Black & Decker. Sarah ? Alors, Black & Decker, c'est une entreprise que beaucoup connaissent, qui fabrique des outils, des systèmes de sécurité électronique et plein d'autres choses encore. Ils voulaient réaliser des pièces complexes à un coût moindre. Ils avaient notamment une pièce dont une partie était découpée au laser et l'autre était faite de manière CNC. Et ensuite, ils devaient les assembler. Ils passaient quand même pas mal de temps à la production de ces pièces. Ils ont eu l'idée d'imprimer la pièce en une fois avec l'impression en 3D. Et de cette façon, ça leur a permis de réduire leur coût de production de 95 % et de gagner 92 % du temps par rapport à avant sur cette ligne de production. Donc, bien sûr, par la suite, ils ont implémenté la solution sur les autres lignes de production. Ils en sont très satisfaits. Maintenant, nous avons le troisième état de cas qui s'appelle Pankle Racing Systems, Sarah. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement et la fabrication de pièces de moteur et de transmission pour les voitures de course et l'aérospatiale. Donc là, dans leur usine, ils devaient fabriquer des boîtes de vitesse pour les motos. Et le client a soudainement décidé d'augmenter le volume de sa commande. Alors, la production de chacun des modèles de boîtes de vitesse nécessite un porte-pièces qui est spécifique. Et ça fait que Pankle s'est retrouvé avec plus de 1000 porte-pièces sur mesure à fabriquer. Alors, s'ils avaient fait comme avant, en les commandant à un fournisseur, ils auraient dû faire face à un retard de production de plus de six semaines. Et ce n'était pas acceptable pour leurs clients. Ils risquaient de perdre la commande. Alors, ils ont essayé l'impression en trois dimensions et ils ont pu avoir le porte-pièces dès le lendemain. Donc, tout s'est très bien passé au final. Cela leur a permis de réduire le temps de mise sur le marché d'autres produits également. Et ils continuent à s'en servir et à implémenter la solution pour d'autres produits qu'ils ont à fabriquer. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Sue. Sarah. Merci. Alors, ce sont la plupart des produits partenaires d'impression 3D que nous proposons aujourd'hui. Chaque produit de notre gamme a une raison d'être là. Nous sommes toujours à la recherche de produits complémentaires. Par exemple, le Big Rep utilise de grandes bobines de filaments de 2.85 mm. Nous avons donc ajouté HealthyMaker car ce serait un bon moyen pour les utilisateurs d'utiliser des petits bouts de rouleau. Sarah. Voici quelques autres partenaires. Cette liste continue de s'allonger au fur et à mesure que nous choisissons avec soin des produits complémentaires. Voici un endroit idéal pour vous présenter notre nouvelle boutique en ligne où vous pouvez acheter des imprimantes, du matériel, des pièces de recharge et des logiciels. Vous pouvez même nous poser des questions sur une formation personnalisée pour accommoder vos besoins spécifiques. Sarah. Alors, pour aller plus loin, je vous propose deux liens. Un vers notre calendrier plein d'événements dont beaucoup sont gratuits. Une autre de notre section de ressources qui contient des vidéos à la demande des livres blancs, on appelle ça white papers, et bien plus encore. Nous reconnaissons que nous devons être visibles sur les marchés anglais et français du Canada. Nos partenaires et Cadmicro solutions travaillant d'arrache-pied pour traduire le contenu afin d'offrir plus dans les deux langues officielles. Nous nous excusons si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans votre langue, mais demandez-nous simplement et nous ferons de notre mieux pour vous accueillir. Aussi, un tour routuel de nos bureaux. Vous pouvez faire garder notre customer experience center, notre centre pour des clients en ligne, ou bien sur rendez-vous avec, par un appel exploratoire, visite dans notre bureau de Montréal situé à 55 de Louvain-Ouest, où nous pouvons visiter votre atelier car nous pouvons voir des applications que vous ne remarquez peut-être pas car les environs sont très familières à vous autres. Sarah? Sarah? Alors, à ce moment, c'est la fin de notre présentation. Merci Audrey et Jean-Maxime, c'était super. Il nous reste du temps pour une période de questions et réponses. Alors, continuez à poser des questions. Nous en avons déjà quelques-uns dans la file d'attente. Alors, je vais passer le micro à Audrey pour qu'elle délègue les questions. Alors, oui. Donc, je vois qu'on a déjà une question qui sont, quels sont les coûts de maintenance d'une imprimante 3D? Donc, je vais laisser Jean-Maxime répondre. Oui, c'est pour moi ça. En fait, les coûts de maintenance, c'est comme n'importe quelle machine, d'une voiture à un ordinateur, ça prend de la maintenance préventive de temps en temps pour assurer que la machine marche à long terme. C'est différent d'une machine à l'autre. Donc, il faudrait nous contacter, puis notre équipe d'assistance va être disponible pour répondre à vos questions, puis vous aider au cours du processus. D'accord. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que vous offrez une formation? Ok, je vais reprendre à celle-là. Oh! Non. Alors, les formations sont offertes en cas par cas. Contactez-nous avec vos besoins. Nous pourrons en discuter et vous faire parvenir une vise pour les formations demandées. Soit c'est technique ou juste la formation pour le logiciel, n'importe quoi. D'accord. Ah oui. Donc, je vois qu'il y a une autre question qui est quels sont les matériaux qui peuvent être imprimés et quelles propriétés pouvons-nous aller chercher? Je vais l'apprendre aussi. En fait, ça dépend de la technologie que vous voulez. J'imagine qu'on parle d'une machine FDM. Il y a beaucoup de matériaux, du PLA à l'ABS au PETG, qui est le même matériel que les bouteilles d'eau en plastique. Ça dépend vraiment de votre application. Il y a des matériaux qui sont, exemple, antitatiques. Il y a des matériaux qui sont résistants au froid, à la température. Il y a des matériaux qui sont flexibles. Ça dépend vraiment de votre utilisation. Mais encore là, comme on disait tantôt, si vous avez des questions, donnez-nous votre application. On va vous contacter. On va vous aider avec vos prises de décision. Donc, je vois qu'il y a une autre question qui arrive, très intéressante. Selon les différents types d'imprimantes 3D, il y en a-t-il qui demandent des équipements de protection individuelle spécialisée? Je vais prendre celle-là aussi. Pour la technologie FDM, on dirait non. Par contre, pour les imprimantes à résine comme la SLE et le DLP, les résines ne sont pas très bonnes à respirer. Aussi, elles causent des réactions allergiques à la peau. Donc, on recommande toujours de porter des lunettes de sécurité, des gants. Ensuite, ces pièces-là sont nettoyées dans de l'alcool isopropylique. Ça, en tant que tel, on n'a pas besoin d'EPI, mais en grande concentration, on pourrait recommander un respirateur. Sinon, c'est du cas par cas, dépendamment de la technologie, mais c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des formations qui sont offertes? On a déjà répondu à celui-là. Et ensuite, est-ce que vous travaillez avec des marques telles que Stratasys, Markforge, Markboot ou d'autres encore? Je vais la prendre. Tu peux y aller, Sue? Non, non, pas si. Allez-y. On ne travaille pas avec Stratasys. Par contre, on est revendeur autorisé de Markforge. Ça, c'est une gamme qu'on supporte, qu'on répare, qu'on vend. On a les matériels aussi. Il n'y a pas de problème à venir nous contacter avec ça. Et puis, je vais continuer avec les réponses. Des autres, comme MakerBot, ce n'est pas dans une gamme que nous autres nous prenons comme une gamme professionnelle. Alors, non, nous ne sommes pas des revendeurs de ce marque. C'est des très bonnes machines, mais ce n'est pas quelque chose dans notre portfolio, pour certaines raisons. Mais on a quelque chose d'autre qui est peut-être un peu plus professionnel, qu'on peut l'offrir. Alors, vraiment, ça dépend de quoi exactement vos besoins. C'est ça qu'on garde, puis après ça, on va jumeler ça avec un système. Si on a une, sinon, on va suggérer quelque chose d'autre pour vous. L'équivalent de la MakerBot, ce serait nos Ultimaker. Oui. Et j'avais une dernière question. Quel type de logiciel puis-je utiliser avec les imprimantes? Pour moi, pour moi, pour moi. Pour Jean-Maxime. Pour moi. C'est important, avant de répondre à cette question-là, de comprendre les étapes de la création d'une pièce. La première des choses, c'est de créer un modèle digital. Puis pour ça, ça prend un logiciel de type CAD, un peu comme SolidWorks. Une fois que votre modèle est créé, il faut l'importer dans un logiciel qui va trancher le modèle dans une série de petites couches, comme on parlait tantôt, puis donner les instructions à votre imprimante en utilisant les paramètres que vous avez choisis. Ce type de logiciel-là s'appelle un trancheur en français ou un slicer. Les plus connus sont Cura et Simplified 3D. Ça aussi, c'est dépendamment de votre machine et on va pouvoir vous assister dans votre prise de décision. Je vois que j'ai une autre question qui est, quelles sont les étapes de post-processing pour les différentes technologies d'impression? Jean-Maxime, c'est encore à toi. Ça, c'est moi. C'est dépendamment de chacun des technologies. Avec le FDM, il y a à peu près pas de post-processing à faire, sauf si on veut que la pièce soit peinte ou, dans le peu des cas, enlever les supports. Ensuite, avec une technologie de résine comme le SLA puis le DLP, il va falloir enlever les supports aussi. On imprime presque tout sur des supports. Il va falloir enlever ça. Ensuite, il faut nettoyer la pièce dans de l'alcool isopropylique. Puis ensuite, il faut les faire durcir sous une lampe UV. Donc ça, c'est le post-processing pour les machines à résine. Ensuite, pour le Multi-Jet Fusion de HP, les pièces sortent du bac de poudre. Puis la poudre est encore semi-fusionnée sur la pièce. Donc, on doit les sunblaster dans une machine pour enlever cette poudre excédentaire-là. Mais une fois que ça c'est fait, la pièce est prête à être utilisée. Mais au fait, l'impression du métal, est-ce que c'est une idée du futur ou est-ce que la technologie d'aujourd'hui le permet? On a le système Metal X de Mark Forge. C'est un système qui est économique pour le métal, mais complexe et bien pensé. Donc, c'est un peu une machine FDM. Donc, on a un rouleau de filament qui est principalement de la serre, qui est remplie de particules métalliques. Donc, on a la buse qui va imprimer notre pièce. Ensuite, il faut la nettoyer avec une machine spéciale. Et ensuite, une fois qu'on a assez de pièces, on met ça dans un four spécial aussi, qui, lui, va faire fondre la serre, puis consolider notre métal pour faire une pièce complètement structurelle du métal choisi. On a le cuivre, le stainless, l'inconnel, l'acier à outils. Il y a beaucoup, beaucoup de matériaux qui se rajoutent à ce système-là. C'est beaucoup moins coûteux que d'autres systèmes. Ça fait des pièces extrêmement solides avec des matériaux précieux. Donc, ce n'est pas dans le futur. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. J'ai une autre question. Donc, l'impression de matériaux mous qui est semblable au silicone comme les K-Pads en silicone. Est-ce qu'on a une imprimante qui fait ça pour une dureté de 20 à 60 Shores A? Jean-Maxime. 20 à 60 Shores, c'est très, très, très mou. Par contre, une imprimante FDM typique comme la Ultimaker va être capable, parce qu'elle a un diamètre de filament un peu plus gros, du 2.85 comparé à du 1.75. Donc, le filament va être un petit peu plus rigide. Il va pouvoir imprimer ça. Par contre, il ne faut pas s'assurer à ce que ça fonctionne du premier essai. Il va y avoir beaucoup de prototypes à faire d'essais. Quand on parlait des slicers, tantôt des trancheurs, il va y avoir beaucoup de paramètres à ajuster pour trouver la valeur parfaite pour réussir à imprimer ça. Il y a beaucoup de contraintes à imprimer un matériel qui est aussi mou. Par contre, on a des experts ici qui vont pouvoir vous aider avec ça. Ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on appuie sur Play et que ça fonctionne du premier coup. Il faut être prêt à expérimenter avec ça. Ça, c'est plus pour les machines FDM. La partie la plus importante de l'impression, c'est notre première couche. Il faut s'assurer qu'elle soit belle, qu'elle colle. Donc, le lit chauffant permet ça. Ça permet à notre matériel de bien, bien, bien coller. C'était plus fréquent avant qu'une imprimante vienne sans lit chauffant. Mais je dirais que de nos jours, une imprimante sans ça, ça n'existe plus vraiment. Toutes les machines qu'on tient, nous, ont tout un lit chauffant. D'accord. Et donc, est-ce que le design de la pièce doit être refait en considérant l'impression 3D ou bien est-ce qu'une pièce conçue pour l'usinage peut être imprimée telle qu'elle? Jean-Maxime. Ça dépend du design de votre pièce. Ça dépend aussi de la technologie que vous choisissez. Il y a certaines technologies qui vont demander à être supportées à des angles plus élevés que 45 degrés. d'avoir des supports dans les trous. Si c'est possible, on recommande de faire des trous qui sont plutôt en forme de gouttes plutôt que parfaitement ronds pour éviter le besoin des supports. Mais ça dépend vraiment de la technologie. Si vous avez une question, je vais le dire souvent, mais si vous avez vraiment une question particulière face à un modèle, envoyez-nous une image. On va vous dire ce que vous avez besoin de changer. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Sou, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment. Alors, on passe à Sarah. On va finir. Sarah? Alors, on veut... Merci, un gros merci à tous. J'ai inclus les coordonnées ici d'Andrie et de moi-même. Si nous avons besoin d'une expertise technique plus élevée, nous impliquerons Jean-Maxime dans la conversation. Alors, très bien. Je pense que c'est à peu près tout ce dont nous avons le temps aujourd'hui. On vous redonne 25 minutes dans votre journée. Si vous avez des autres questions après avoir terminé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter ou à répondre à l'email de webinaire et nous vous contacterons. Encore une fois, merci Audrey et Jean-Maxime pour cette belle présentation. et merci à tous nos participants d'avoir passé une partie de votre jeudi après-midi ici avec nous. Vous voulez rester en sécurité et en bonne santé et nous espérons vous revoir bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501